Je m'appelle Sacha Tognoli, j'ai 33 ans, je suis désormais ébéniste d'art spécialisé en menuiserie en siège et j'ai mon atelier installé à Metz, à Blida. Donc je me suis reconverti en ébénisterie et je suis installé à mon compte depuis un an, donc j'ai une toute jeune entreprise et je fabrique du mobilier sur mesure et je présente aussi mes créations. Je travaille tout type de mobilier, de pièces décoratives, même si je suis spécialisé en siège et je prototype pour des clients des créations uniques ou en petite série. Cette année a été bien particulière, entre les deux confinements et les fermetures de tous les salons et de toutes les expositions. Pour les artisans d'art, ça a été assez catastrophique puisqu'on ne peut plus présenter nos créations et donc on ne peut plus vendre depuis environ neuf mois. Et avec d'autres artisans d'art et d'autres passionnés par les métiers d'art, on s'est dit que c'était le moment de lancer un projet innovant pour la commercialisation des objets d'artisans d'art. Et c'est comme ça qu'on a créé la box des artisans d'art. La box des artisans d'art, on est six aujourd'hui à travailler dessus. Trois artisans d'art et trois autres personnes qui sont passionnées par les métiers d'art et qui ont des compétences digitales, qui ont des compétences de scénographie et de graphisme. Et tous ensemble, on s'est dit qu'on allait reprendre le principe des box par abonnement et amener ça dans le milieu des métiers d'art. Donc le concept, c'est que tous les deux mois, les clients qui se sont abonnés reçoivent un objet d'un artisan d'art et à travers la box, rentrent dans l'atelier de l'artisan d'art pour découvrir son parcours, son travail, ses créations. Clairement, dans la période où on ne pouvait plus rencontrer des clients, Internet, ça nous a permis de re-rencontrer ces clients-là. Et c'est aussi des habitudes qui sont prises. C'était des choses qui commençaient à émerger de plus en plus avant la crise sanitaire, mais qui aujourd'hui sont de plus en plus importantes dans nos modes de commercialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada